L'IAE m'a permis de doubler mon salaire la première année. C'est vraiment la formation idéale pour qu'un ingénieur puisse devenir directeur et gérer une entreprise. Ce qui était nouveau pour l'université, c'était de recevoir des gens qui n'étaient pas universitaires et qui venaient faire des cours, par exemple, comme les comptables. Nous étions 35 au début d'année, puis au fur et à mesure, il y a eu des abandons parce que 16 heures de cours en plus des 48 heures de travail, ça essoufflait beaucoup de gens. Et on a terminé à 8. J'ai d'ailleurs toujours des cours d'IAE dans le bas de mon armoire et une ou deux fois par an, je sors un bouquin, je sors un cours de l'époque. Moi, ce que je me souviens, c'est les discussions entre les élèves compétents et le prof compétent et les autres écoutaient. Donc moi, je passais mon temps à écouter parce que je n'avais pas de compétence particulière. Il faut emmagasiner tout ce que vous pouvez de connaissances pendant l'année parce que tout peut servir et on ne se rend pas forcément compte de ce qui servira demain dans son parcours professionnel. Du coup, moi, je viens d'un parcours un petit peu différent, c'est-à-dire que j'ai fait un master d'osanographie et une thèse en biologie évolutive, donc vraiment un cursus scientifique. Et donc, j'ai voulu un petit peu changer après ma thèse et donc du coup, Dorothée est venue me demander si éventuellement je serais intéressée pour travailler chez Altitude pour faire un petit peu du contrôle de gestion. Comme j'avais quand même quelques lacunes en finances, on m'a proposé de suivre le master d'IAE. L'IAE m'a appris toutes les bases de ce que je fais au quotidien aujourd'hui. Maintenant, je fais quasiment plus que de la finance, du juridique, tout ce qu'on apprend dans le C2AE. Voilà, la formation, pour moi, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses. C'était un groupe très intéressant, très varié, avec une personne qui était dans la police, un directeur d'usine, une RAF, des juristes. Ça vaut pas, non ?